Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo puisque comme vous pouvez le voir j'étais en vacances donc les vidéos se sont faites un petit peu manquer. Mais je suis très contente aujourd'hui puisque nous allons continuer les quêtes puisque je suis pas mal en retard il faut se le dire. Et je commence la vidéo dans la nouvelle écurie. Alors j'avais quelques préjugés à propos de la nouvelle écurie mais c'est vrai que c'est quand même chouette avec ses tons plus foncés. Il y a quand même des petites nouveautés assez sympas, je vous la montre quand même un petit peu. Genre il y a des petits trucs qui ont été ajoutés par-ci par-là. Ici aussi on a des grains qui ont été ajoutés, des petits trucs là. Donc il y a quand même du boulot qui a été fait. Voilà on peut pas cracher non plus dessus. Après c'est pas une big mise à jour mais une meilleure viendra apparemment prochainement donc j'ai hâte de voir ça. Alors aujourd'hui on va continuer les poupées d'Eryssa. Donc c'est au cercle rituel des Valas. J'en ai deux. J'ai deux missions. Qu'est-ce que je suis censé faire ? C'est quoi le cercle du Valas, c'est où ça ? Oh non, il va falloir sortir la carte là parce que là moi je suis en galère, je comprends pas. Afficher aucun, ça fait une mission. Ça m'aide ! Ah ça m'aide de ouf ! Non mais ils sont drôles. Cercle rituel des Valas. C'est où ça ? Ok j'ai rien dit, j'ai trouvé. C'est à la brèche du diable. Je sais pas du coup si on peut y accéder maintenant en... Je pense pas qu'on puisse y accéder depuis... Depuis... On va essayer. Vous savez quoi ? Je suis curieuse. On peut peut-être y accéder depuis Jarlheim. Vous savez avant il y avait... C'était fermé. Peut-être que maintenant on peut y accéder ? Parce que là j'en ai un peu marre de faire le détour. Je sens que je vais... Je vais me faire avoir comme une andouille. Mais c'est pas grave, on va tester. On va tester. Non mais il y a une veto ici non ? On va aller la payer parce que... Vous savez quoi ? On est au bon endroit. Ça tombe bien qu'on soit allé là. Des fois il y a des signes qui ne trompent pas. Oh putain c'est cher. On va faire genre qu'on n'a rien vu. Allez ciao ciao. Est-ce que c'était par là ? Non je me suis fait avoir. En fait cette dernière cette porte... Il n'y avait pas un bug avant qui nous permettait de passer derrière cette porte. Pourquoi j'ai fait ça ? Non ! Ok je fais le détour. J'ai compris. Quoi ces trucs là ? Ça doit être les poupées d'Eryssa ça ça ? Qu'est-ce qu'elles foutent là exactement ? Oh là là. Je suis sûre que c'est quand même pas possible qu'on soit obligé de faire tout ce détour non ? Parce qu'après il faut passer par la forêt là et tout. Enfin c'est compliqué quand même. Hein ? C'est compliqué votre histoire. En plus il y a une autre mission avec Alex mais je ne comprends pas si elles sont liées ou pas. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit on va passer par là parce que c'est le seul chemin que je connais. Ah on peut peut-être y arriver aussi par la plage. Mais non c'était pas au Terrier Zoublier c'était à Sud-Oven en plus la dernière fois qu'on s'est arrêté aux missions. En tous les cas s'il y a un chemin secret je ne le connais pas. Bon je vois mon petit... Mon petit faisceau lumineux c'est qu'on est sur la bonne voie. Regardez-moi ça. Ma voisine elle a sonné et elle vient de me donner... Mais tout plein de légumes. Cette vidéo elle prend une tournure inattendue. Je vais vous faire une recette de ratatouille à la place de la vidéo. Elle est trop chou. Oh non mais je chiale c'est trop mignon. Bon on reprend. J'ai mis mes légumes là-bas et ils vont me porter chance pendant l'émission ne vous inquiétez pas. Oh non mais c'est trop mignon. J'aime les voisins. C'est enfin arrivé les amis ce fut long mais nous y sommes. Tiens te revoilà tu es revenu semer le chaos dans mon antre. Toi qui seme le chaos dans ma vie neuf tu te trompes de cible là. La brèche du diable n'est pas un terrain de jeu. J'aimerais que vous en preniez conscience, soit et ton groupe, ainsi que vos sinistres rivales. Où étais-tu passé ? J'étais en bas avec mes soeurs en observation en attendant le moment opportun. Sans le vouloir les cavalières des ténèbres ont stabilisé le vortex du chaos avec leur manigance. Il y restera à jamais une menace mais ce n'est pas la plus urgente pour le moment. Nous avons d'autres problèmes pour le royaume comme ces poupées. Tu les as déjà vues toi aussi ? C'est Erissa cette perfide enfant qui les a fabriquées. Oui je les ai vues partout. Apporte-les-moi je m'occuperai de maîtriser leur magie chaotique. Reste sur tes gardes Alissa, tout semble calme au corps de la tempête. Ne t'éloigne pas de tes amis car le pire est à venir. C'est génial. Merci. En tout cas j'aime beaucoup ta positivité. Heureusement que t'es là. Ça marche ? Est-ce que ça me ramène chez moi ? Ah oui ça me ramène chez moi ? Super pratique. Est-ce qu'elles sont dans tout Yorvik où pensaient ces poupées ? En tout cas je sais où j'en ai vu. J'en ai vu à Jarlahem. J'en ai vu à Nuikris du coup. Bon on va reprendre le van. C'est vraiment très rapide. Du coup j'aimerais bien les trouver ces poupées. Mais je sais pas combien il y en a. Pareil SSO et leur amabilité. Ils ne te donnent pas d'indices. On démerde-toi. Débrouille-toi. On ne te donne pas d'indices. Tu en trouves ? Tant mieux pour toi mon ref. Tu les trouves pas ? Tant pis pour toi. Tu te démerdes. Je sais que j'en ai vu mais où ? Je sais pas moi. J'ai pas de mémoire. Oh là là. C'est pas sympatoche ça dis donc. Pourquoi elle a fait ça déjà ? Quel est son but dans la vie ? Ah ! Poussez-vous les islandais ! Ah mais poussez-vous ! Ah les amis ! Mais poussez-vous ! Mais c'est pas possible ! Alors, alors, alors. Là, il y en a une. Ils me disent bien. Mais elle s'échappe. En fait c'est comme un token ce truc. C'est ça ? C'est les mêmes délires que les tokens. On est d'accord. C'est tout ce que je kiffe. Et du coup Panin dit vraiment on sait pas combien il y en a par région. Je pense qu'il y en a un par région. On est en près des endroits un peu... Je vais essayer de chercher par moi-même. Et si je trouve pas, je regarderai des aides. En tout cas, là, il y en a plus je pense à Jarlem. Pour moi c'est près. Il doit y en avoir un par endroit je pense. Un par région. Qu'est-ce que ça nous apporte de faire ça ? J'espère des XP ou quelque chose. Parce que sinon je vais être un plomb. En tout cas là je pense qu'il y en a plus. Est-ce qu'il y en aurait genre à Jarlem ? Je suis sûre... C'est pas à Jarlem que j'en ai vu ? C'est où que j'en ai vu ? J'en ai vu quelque part. Et je me suis dit purée... Qu'est-ce que ça fout là ? On va y voir à Moland. Je pense à Moland il doit y en avoir, c'est sûr. Parce que c'est pendant que je faisais mes courses. Et je suis pas allée très loin vers mes courses. Donc je pense que Jarlem c'est sûr que j'en ai vu. A Moland j'ai un peu plus de doute vous voyez. En fait si je laissais mon cerveau réfléchir je me dirais que c'est que vers Jarlem ou vers les endroits où il y a eu des interactions tu vois avec les Dark Riders. Mais la plus grosse interaction qu'on a eu avec Erissa c'était à Jarlem. Je sais pas quelle est la mécanique de cette mission avec Erissa. Genre est-ce qu'il y en a partout à Jorvik ? Est-ce qu'il y en a que à des endroits ? Non il y en a partout. Oh ma parole ! Il y en a partout ! Oh non ! J'avais trop espoir que ce soit qu'à Jarlem je suis déçue. D'ailleurs les concours enfin les championnats ça se passe bien chez vous parce que moi je... Alors l'objectif je l'ai... Mais pas assez sous le nez l'objectif hein. Alors là... Oh c'est tout calme tout le monde y fait dodo. Quelle horreur ça veut dire qu'il y en a un dans ce... J'espère que c'est un dans chaque région et pas deux trois parce que sinon... Morte que je suis je vais être morte davantage. Les gars je suis encore en train de penser à ma voisine qui... C'est la première fois que j'ai un voisin qui me fait un geste comme ça sans raison. Je m'en remets pas je vous jure. C'était pas par là. Il n'y en a pas une là. Oh mais ça fait combien de temps qu'ils ont changé les canons ? Ils sont bien plus détaillés maintenant. Ça va être complexe cette histoire hein. C'est le genre de mission qui est bien à faire en live. Je sais pas pourquoi je me suis pas... Vous voyez qu'il y a... Oh mais attendez mais je suis pas... Je pense que ça ça a été refait il y a très longtemps et juste j'étais pas au courant. Mais arrête Alicia de cliquer partout ! C'est trop beau ! Je savais pas que ça a été refait. Oui j'ai atterri. J'aime bien. C'est sympa tâche tout ça dis donc. Bon par contre il n'y a pas de poupée d'Eryssa en vue. Moi je pense pas qu'ils les ont... Oh là je suis un peu trop... Mais ça passe. Eryssa tu me manquais qui... Après là du coup... La première poupée elle était autour du Fort Maria. La seconde chez Madame Hotsworth qui a un lien avec des pouvoirs. Est-ce qu'à Fort Pinta quelqu'un a... Alex ? Non ? James peut-être qu'elle y a Alex ? J'essaie de trouver une logique aux poupées. Je pense qu'il n'y en a pas. En plus elle est championnée donc. Mais James en est passé devant lui il n'y avait rien. La chapelle de Doyle. Je pense que c'est plus cohérent. A mon avis les poupées sont à des lieux magiques. Ça doit être ça la logique. Dites-moi qu'il y en a une s'il vous plaît. Il y a une logique. Il y a une logique. C'est bon je l'ai capté. Je ne suis pas si conne que ça. Mais cette journée est vraiment incroyable. Je découvre que je peux réfléchir. Ok. Ok. Steve. Steve ça doit être chez Madame... Quoique non elle est pas trop liée à la magie. Mais il n'y a personne à Steve après qui peut être cohérent. Ou le château à Silverglade. Pour moi à part Madame... Comment elle s'appelle ? J'ai oublié son nom. Mais vous voyez de qui je parle. Parce qu'on est connecté bien sûr vous et moi. Il est toujours à l'arrêt celui-là. Le pauvre. Toujours bloqué là. Peut-être que la ferme de Steve représente en lui-même un lieu parfait pour Erissa. C'est tout calme. Mais vous n'êtes pas en vacances les copains ? Où êtes-vous ? Vous ne jouez pas ? Bon par contre si je commence à croiser des poupées paumées en plein milieu de nulle part sans sens. Je chiale. C'est la seule avec un peu de magie. Oh no. Je me suis trompée. Je ne sais qui ça peut être. Comment elle s'appelle du coup ? Big Bonnie. Voilà. Bon, ce n'est pas Big Bonnie. Après, il n'y en a peut-être pas forcément à tous les lieux possibles et imaginables. Est-ce que vous pensez qu'il y en a une au cercle des pierres runiques ? Je vais quand même aller voir au château. Mais je ne pense pas parce qu'il n'y a rien qui unit le monde magique au château. Enfin, je ne crois pas. À part Linda. Mais Linda, oui, ok. Mais je réfléchis à un autre lieu. Mais je ne crois pas. Oh si ! Oh si ! Oh ! Je suis choquée. Je suis choquée. Ça me fait penser que du coup... Est-ce que vous pensez qu'il y en a un au cirque magique ? C'est vraiment un des endroits les plus magiques de Jorvik. Donc, il y a moyen. Ah super. Madre de Dios. No. Je ne sais même pas combien il y en a à trouver au total. Il n'y a pas un indice ? Non, il n'y en a pas un indice. Oh ! J'ouvre tout. Oh là là. On l'endouille. Elle ne sait pas faire. En soi, ça me rassure s'il n'y en a pas une là. Ça veut dire que c'est que dans les grandes régions. Ok. Super. Non, il y en a une là. Oh non ! Oh ! Il y en a partout. Il y en a partout les amis ? Ce n'est pas possible. Je vais quand même aller voir au cercle des pierres. Parce qu'à mon avis, c'est un lieu quand même cohérent où il pourrait y en avoir. Devant la maison d'Elisabeth, non ? En tout cas, là où je penserais le plus au niveau de Veildale, c'est soit chez Avalon, soit au cercle des pierres. Peut-être pas chez les druides quand même. Elle en a dans la capote ! Elle en a dans la capote ! Je vais quand même regarder chez Avalon pour être sûre. À mon avis, c'est quand même un par endroit. Ce qui fait beaucoup d'endroits quand même. Il faut se le dire, on n'a pas fini de faire toute la carte. Oh purée ! Mais je suis juste trop contente d'avoir trouvé une logique ou machin. Parce que généralement, dans ce jeu, je cherche très vite les réponses sur internet ou sur les vidéos des gens. Par contre, si vous voulez, dites-moi qu'il n'y en a pas une chez Avalon. Parce que sinon, je vais pleurer. Ça voudrait dire qu'il y en a plusieurs par endroit et je ne suis pas prête à ça. Oh, c'est bon ça ! C'est bon ! Ok, prochain endroit, on va aller à Feargrove. On va aller à Feargrove et on va trouver celui de Feargrove. Feargrove, ça peut être quoi d'ailleurs ? Les rangers ? Je ne sais pas. Mais Feargrove... Ah, Feargrove, c'est complexe parce qu'il n'y a pas réellement de lieu symbolique. Mais oui, c'est vrai que ça mène à la forêt furieux, ce chemin. J'avais totalement oublié qu'on pouvait y accepter depuis Feargrove. Je suis choquée. Non, par contre, cette poupée ici, je ne sais peut-être qu'il n'y en a pas. S'il y en a dans tous les coins, je pense. Qu'est-ce que caractéristique à Feargrove de la magie ? Je suis quand même peut-être obligée de regarder les tutoriels. Oh, je sais. Je crois. C'est la randonnée du fil rouge. Vous savez pourquoi ça ne me rassure pas ? Parce qu'il faut monter tout là-haut. Si ce n'est pas ça en plus, je suis dans le caca parce que je devrais monter tout ça pour rien. On va prier tous les bons esprits que c'est bien par là, s'il vous plaît. Parce que sinon, je suis triste. Je ne vois pas d'autre endroit parce que randonnée du fil rouge, c'est vraiment la sororité. Donc ça peut être que là où elle aurait pu laisser un... Mais non, mais quoi ? Ce n'est pas là ? Vous pensez qu'il n'y en a pas à Feargrove ? Mais si, il y en a forcément à Feargrove. Écoutez, j'ai beau réfléchir, je ne vois pas. Est-ce que je vais te B ? Écoutez, ça partait bien jusque-là. Jusque-là, je m'étais dit, purée, Alicia, bien joué quand même. Pour moi, c'était vraiment la randonnée du fil rouge parce que c'est là où il y a un lien fort avec les... Alicia, s'il te plaît, arrête de cliquer ailleurs ! Après, ce n'est peut-être pas forcément dans toutes les régions, mais je veux dire, il y en avait au cirque. Bon, ce qu'on va faire, c'est que vu que Feargrove, ça ne me parle pas pour l'instant, on va laisser de côté. Je vais essayer d'aller voir un autre endroit et au pire, je regarderai un tutoriel à la fin. Comme ça, vous les savez quand même tous, histoire que cette vidéo puisse vous servir aussi quand même. Est-ce que j'ai un autre endroit qui me vient ? Il y a les terres oubliées où il y a forcément une peluche, je pense. Moi, je dis ça maintenant, mais plus rien n'est sûr dans ma vie. Mais il y a trop d'endroits, les amis, ce n'est pas possible. On va aller aux terres oubliées parce que pour moi, c'est sûr qu'il y en a là-bas. Alors, par contre, où aux terres oubliées ? Voilà. Pour moi, ils sont soit aux piliers de la vie. C'est quoi, une chèvre ? Quelle est cette chose là-bas ? Je pense qu'ils sont aux piliers de la vie ou... Ah ! Ah, mais c'est un âne ! Oh non, c'est bon. C'est quoi cette âne minuscule ? Oh, ces munitions, elles me font trop rire. Bon, le piliers de la vie. Ah, j'aime quand je trouve. Oh, je crois que je sais où j'en avais vu. Je crois que c'était à l'auberge Wolf Hall. Je crois que c'était là-bas. Mais du coup, ça n'a rien de magique là-bas. Mais en tout cas, vers Jarlahem ou dans la forêt Greendale, sûr, j'en ai vu. Et Jarlahem aussi. Et après ça, je pense que je vais regarder un tutoriel pour pouvoir un petit peu avancer plus vite. Parce que je pense que si je fais toute la map, je vais y passer la nuit. Alors, mon ordi a surchauffé. Mais juste pour vous tenir informé, entre temps, j'avais trouvé celle de Jarlahem. Donc, c'était là où on avait fait l'interaction avec Iris la première fois. J'étais sûre que ce serait là-bas. Donc, ça, ça va. Par contre, j'ai quand même regardé un tutoriel pour aller un petit peu plus vite. Alors, vous avez vu, j'allais plutôt vers le truc d'Aideen. Mais en fait, elle est IT. Je m'étais dit, purée, je ne vais pas aller chez Pi parce que ce n'est pas là. Mais en fait, c'est là. Je ne me suis pas faite confiance. Alors, il y en a une ici, je crois. Là où on avait eu une interaction, il me semble, avec... Je ne sais pas avec qui c'était, c'était avec Sabine ou pas. On avait eu une interaction là-bas et du coup, je croyais que c'est cohérent qu'elle soit là-bas. Du coup, celle-ci, elle se trouve là. Vous voyez, quand vous êtes au niveau des cascades à Valedale, à Hollywood, vous arrivez ici et il est là. Parce que c'est là-bas qu'on avait eu une interaction avec les Dark Riders une fois. Donc, voilà. La suivante, elle est à la colonie d'équitation. Donc, je n'y avais pas pensé. C'est vrai, mais on a quand même eu, genre, la scène de début la plus épique et la plus magique de tout le jeu. Donc, il faut vous rendre à l'endroit où, vous savez, il y a eu la première pierre unique, du coup, qui a émergé du sol. Et c'est vrai que je n'y avais pas pensé. J'avais totalement oublié cette mission. Mais elle existe bel et bien. Et il ne faut pas l'oublier. Et vous devriez, normalement, en trouver une par... Ils nous ont mis un petit effet, c'est sympa. Par ici, voilà. Donc, celle de Mourland, en fait, c'est celle qui est à la colonie d'équitation. Alors, pour le suivant, il faut un petit peu galérer. Il est à la vallée du Dino. Alors, je vais essayer le portail de glace. Je ne sais pas trop où ça mène de nouveau. Mais je pense que ce sera plus près que le camp. Je crois que ça mène là où il y avait les caletaires. Mais si vous voulez aller plus rapidement, vous pouvez vous téléporter depuis... Vous savez, Epona, il y a un endroit pour prendre un portail et ça vous mène directement dans la forêt. Ce sera plus simple. Ouais, moi, ce n'était pas non plus le meilleur combo. Oh là là, c'est triste sans les caletaires. Mais bref, téléportez-vous plutôt là où je vous ai dit avec le portail qui vous mène directement dans la forêt. Ce sera plus simple. Mais finalement, là où est la peluche, c'est là où on ne peut pas accéder encore. Donc, je vais vous montrer. Vous allez voir, ça va être très simple. Vous suivez la route jusqu'à la forêt tout en haut. Donc là, vous voyez, vous êtes dans la forêt à peu près. Vous continuez la route toujours tout droit. Voilà, vous devriez arriver ici avec ce pont en pierre qui est là depuis une décennie. Non, ne meurs pas, s'il te plaît. Voilà, vous tournez et vous arrivez à cet endroit que nous ne pouvons pas débloquer qui est... Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est le truc des cendres, la vallée des cendres. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, cette interdiction qu'on se passe, elle est là depuis des lustres. Mais en tout cas, la peluche vous attend ici. Enfin, elle se casse maintenant. On en parlait avant. Il y en a bien évidemment une qui vous attend à la forêt furieuse. Donc, on va aller se téléporter au village des Crins. Et par la suite, il va falloir galoper jusqu'au mystique. Donc là, on était chez les forêts foresters. Et on arrive ici, bien évidemment, ce lieu rempli de magie. C'est vrai que c'était le lieu le plus cohérent. Et normalement, la poupée, elle est autour de ce grand arbre un petit peu pillé ici. Je crois que c'est de ce côté. Voilà, elle est ici. Tout pile. Si vous voulez un petit peu voir les coordonnées, c'est par là. Alors pour le prochain, je vous conseille de vous téléporter à l'écurie New Hill Christ. Parce que c'est le plus près de là où on va aller. C'est bien évidemment un lieu où on a été très récemment aussi pour l'émission principale. C'est le cercle des pierres un petit peu à Sudhoven. Elle nous attend à la pratique de passer le cheval de niveau juste avec les moments partagés. Je profite de système, la la la. Bon, en tout cas, la peluche, elle est par là. Droite, gauche. Allez, je vais dire gauche. Ah bah non, tout droit, tout droit. Juste ici. Alors, il en reste normalement deux. Le premier n'est pas loin. Et le second n'est pas loin non plus. Et ça, c'est pratique de ouf. Alors, le premier, il devrait être par là-bas. Et le deuxième, au niveau du feu de camp. Bah, vous savez quoi ? On va d'abord aller voir au niveau du feu de camp. Parce qu'en fait, c'est le plus proche. Il serait que c'est un endroit tout bête auquel j'aurais... Je pense jamais pensé. Mais pourtant, c'est un lieu mythique. Où on a eu vraiment une grosse histoire avec les Souraders. Enfin, je pense pas que je serais allée au feu de camp. Vous voyez, c'est ici. Je pense que je serais plutôt allée dans la vallée. Enfin, un peu plus loin. Mais pourtant, c'est bien ici. Donc, c'est pratique. Ils nous se sont dit, hop, on les fait pas aller courir à droite à gauche. Oh là là, c'est faux. C'était tellement faux. On court de droite à gauche pour votre mission. Et le dernier, c'est là où j'avais dit... Au début, je pensais que c'était un peu au milieu du chemin. Mais c'est vrai que c'est là où on a eu le truc de Draconium. Avec les Souraders qui nous ont lâchement abandonnés. Rappelez-vous. Et normalement, je les ai tous. Voilà. Et maintenant, je peux juste retourner. Refaire tout l'aller-retour jusqu'à la vallée des... Si vous voulez, le temps que j'arrive là-bas parce que je suis en train de faire n'importe quoi. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai posté récemment une petite vidéo avec mes chevaux préférés de 2024. Non, mes chevaux préférés tout court. Sur une musique qui est un peu trendy en ce moment. Où les gens sur la musique mettent plein de trucs différents. Des chevaux, des personnes, bref, voilà. Et dedans, il y a mon belge sans chaud qui s'appelle Homeless. Notamment en référence à la chanson Homeless de Marina Kay. Et puis même, je trouve le terme assez beau. Même si, effectivement, ça veut dire SDF. Soyons honnêtes. Je deviens rouge là. Je trouve que la lumière, elle rentre là. Parce que ça ne va pas du tout. Bref, ça veut dire SDF. Donc je comprends que ce n'est pas super beau pour les Américains. Mais voilà. C'est un nom comme un autre quoi. Et du coup, la dame, il y a une dame qui m'écrit en commentaire sous ce post. « Ouais, quel nom bizarre pour un cheval Homeless et tout. » Donc je lui réponds, écoute, sur le ton de l'humour, il y a bien des gens qui nomment leurs chevaux Pipi. Et elle a commencé à me faire deux commentaires d'argumentaire en mode « Ouais, mais Pipi, c'est un nom aussi bizarre que Homeless. Si tu aimes vraiment les chevaux, enfin, si tu n'aimes pas les chevaux, pourquoi tu joues à ce jeu ? » Au cas de rapport. Et je vous laisse les commentaires pour ceux qui comprennent l'anglais. Je ne les ai plus sous les yeux. Mais c'était vraiment... Tu voyais qu'elle avait besoin de défouler SDF et je lui ai répondu ça. Je pense que c'est la seule vraie manière de répondre à des gens qui sont comme ça. Parce qu'honnêtement, ces gens-là, pour avoir besoin de défouler leur... Je ne sais pas, leur négativisme comme ça, je pense qu'ils ne sont pas bien dans leur peau. Donc, je voudrais vous faire passer un message par ce biais-là. Si jamais vous voyez des gens comme ça qui... Vous sentez que la conversation n'est plus vraiment centrée sur vous, mais juste sur leur mal-être. Eh bien, répondez-leur avec de l'amour. Je pense que c'est la seule manière de faire en sorte que les gens... Que l'amour soit plus répandu. De toute façon, ça ne vous concerne pas vous. Vous savez que vous vous allez bien. Je sais que Homeless, je l'ai nommé comme ça parce que c'est en référence à la chanson de Marina Kay et pour rien d'autre. Donc, je sais que je n'ai rien à me justifier. Je lui apporte juste de l'amour pour qu'elle puisse aller mieux. Et puis voilà. Je vous conseille de lire Kilo, Mètre, Zéro. Parce que c'est un très bon livre qui parle de ça et... What the fuck ? Enfin, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette secte ? Sive, c'est toi ? Ah, ça rapporte du XP pour moi. C'est bien. Je n'arrive pas à bouger, élu jeune. Je rêve où t'étais en train de parler à Rocher. N'aie pas peur, Alicia. Je veux juste qu'on discute. On n'est pas un couple. On n'a pas besoin de discuter, toi et moi. À l'air comme ça, la prétendue cinquième Soul Raider se retrouve encore toute seule. Toi et moi, nous sommes les remplaçantes. Tu as déjà pensé ? Il y a les Cavaliers des Ténèbres, les Soul Raiders et nous. Ça, c'est vrai. C'est une bonne réflexion en mode, on n'est ni dans un camp ni dans l'autre. Les autres sont si cruels avec moi. J'ai jamais voulu faire de mal à cette fille. Je ne maîtrisais pas encore mes pouvoirs, c'est tout. Regardez comme elle me manipule avec ses émotions. J'ai seulement besoin d'une amie. Tu essaies de me duper. Non, je ne te ferai aucun mal, j'aurai craché. Je suis consciente que tu n'as pas eu la meilleure des expériences avec les Cavaliers des Ténèbres. J'ai imprécié que je n'ai rien à voir avec elle. J'en ai fini avec le chaos. Pour te prouver ma bonne foi, je suis prête à répondre à toutes tes questions. Es-tu vraiment une enfant ? Parfois, nous choisissons qui nous sommes. Et parfois, ce sont des forces supérieures qui font le choix à notre place. As-tu choisi Alicia ? Ou as-tu décidé pour toi ? Pour être honnête, je suis perdue quant à mon identité. Tout ce que je sais, c'est que je suis là depuis très longtemps. Ça suffit, j'en ai assez de parler avec toi. Je ne tiendrai pas une minute de plus. J'ai dit que j'étais différente des autres Cavaliers des Ténèbres et je n'ai pas menti. Elles se sont laissées dominer. Je ne ferai pas cette erreur. Je vais commencer par récupérer mes filles-clochettes. Merci de les avoir rassemblées au passage. Puis, je vais vous détruire, toi et ton cheval, en me délectant de votre souffrance. Peut-être que je te laisserai la vie sauve. Je peux me contenter d'enfermer ton âme dans ma fille-clochette préférée et t'obliger à danser. Et avec le vortex du chaos à portée de main, je suis impattable. Mais paix et amour, finalement. Non, il faudrait quand même songer à consulter la madame, c'est chaud. Minus, papillon. Ma saille va nous sauver. La sorcière bleue, que comptes-tu faire au juste ? Me lancer des pierres ? Par, à moins que tu ne veuilles rejoindre le jeune ronce pour un autre millénaire. Tu n'as qu'à essayer de me faire partir. J'arrive pas à savoir pour quel camp elle est décidément. Oh ! Elle s'est enfui. On ne devrait plus la revoir ici. Tout va bien. J'aurais pu y arriver sans ton aide. Je ne le nie pas. Toutefois, je ne préfère pas prendre de risques en ce qui concerne la brèche du diable. Je me demande comment RSA a réussi à retrouver son énergie aussi rapidement. Après avoir été emprisonnée par... Enfin, c'est sans importance. Parle, parle. Le vortex du chaos. Elle puise son énergie d'une manière ou d'une autre. Et même si elle s'épuise, elle le déstabilise davantage. Maintenant que tu t'es retrouvée face à toutes les cavaliers des ténèbres, comprends-tu l'ampleur des menaces qui nous attendent ? Les conséquences de la transformation de Concorde commencent à se manifester. Nous nous reverrons lorsque le destin l'aura décidé. Bon, ça m'aura au moins apporté un petit peu de XP, toutes ces galères. C'était pas simple, hein ? C'était pas simple. Bon, bah écoutez, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça va l'avoir rendu un petit peu dynamique quand même. La madame avec ses légumes, là, elle a changé la vidéo. En tout cas, n'oubliez pas que si vous voulez commencer à jouer à Startable Online gratuissement, vous pouvez passer par le lien qui est dans ma bio. Ça vous offre quelques avantages, comme des StarCoin gratuits, l'abonnement qui est gratuit pendant quelques jours, et aussi un compagnon qui est gratuit. C'est un petit lapin, je crois, à mes dernières nouvelles. Donc n'hésitez pas à passer, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer dessus, vous démarrez l'aventure, à valider votre adresse mail, et c'est parti. Voilà, moi je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous !